Musique C'est parti d'une idée de vulgarisation incontestablement à partir d'une discussion que j'avais eue avec l'ancien directeur des PUF, Michel Prigent, et je lui avais dit qu'il faudrait qu'on puisse faire sortir les cours universitaires de l'université. Et l'idée a fait mouche et la collection s'est présentée d'abord sous la forme de CD qui sont enregistrés chez Frémaux, des cours, des cours de professeurs. Et j'ai demandé donc à Bruno Dumézil, à moi-même bien entendu, à Jean-Marie Le Gall, à Olivier Cocard, à Emmanuel Furex et à Jean-François Cyril Nelly de jouer le jeu et ils ont accepté. Donc ça se présentait comme cela. Et puis, les PUF étaient en accord avec Frémaux et ont décidé d'en faire, à l'audition justement de ces CD, en les trouvant particulièrement performants, ce qui m'a réjouie, d'en faire des livres. Et par conséquent, on est parti de l'oralité. Et on a essayé de ne pas briser ce jeu de l'oral, ce qui fait que les livres se présentent comme des points de vue, comme ce qu'on explique dans un cours, mais en même temps, si vous voulez, dans un cours, qu'est-ce qu'on fait ? On dit qu'elle est le dernier état de la recherche et on essaye de faire passer ce dernier état à un public étudiant. Là, on le fait passer à un public large. J'estime que c'est tout à fait normal que la recherche ne mette pas 50 ans, voire plus, avant de passer dans le grand public. Il y a un respect, un respect citoyen, de ma part, je pense, et la volonté de montrer que l'histoire est toujours en marche. Par conséquent, c'est en cela que c'est une histoire peut-être très moderne, très vivante, mais aussi très moderne, parce que c'est le dernier état de la recherche. Par exemple, sur les barbares, Bruno Dumézil montre que ce n'est pas une horde, comme on l'a longtemps pensé, qu'ils étaient déjà très, très galoramanisés pour ceux qui se sont installés en Gaule, si on peut dire, et par ailleurs que l'Antiquité a laissé des vestiges plus grands qu'on ne pensait, en particulier en matière de droit, par exemple. Bon, ces recherches, qui sont des recherches de pointe, récentes, d'une vingtaine d'années, les manuels ne les transmettent pas, les manuels, j'entends, du secondaire. Bon, en ce qui me concerne, par exemple, je peux dire que j'ai fait passer beaucoup de choses sur les derniers Capétiens en étant extrêmement virulente contre le thème des rois maudits. Voilà, les émissions de télévision qui valent ce qu'elles valent, et il ne s'agit pas de les démolir, mais de montrer que c'est une vision de l'histoire, une vision romancée, et non pas celle des historiens. Les derniers Capétiens sont, à mes yeux, du point de vue de la construction de l'État, les grands inventeurs de l'État, tels que nous le connaissons. Alors, on peut en penser du mal, bien entendu, c'est-à-dire que les finances, la justice, bon, très centralisées, c'est peut-être pas ce qui est le mieux d'un point de vue politique, ça c'est une option autre, mais en tant que réflexion, si vous voulez, de la continuité et des apports de l'histoire, les derniers Capétiens, on va dire, de Philippe le Bel jusqu'à Charles IV, sont des... c'est prodigieux, les institutions qui ont été créées à ce moment-là. Voilà. Bon, c'est un exemple, mais on peut en prendre d'autres. Par exemple, pour le dernier livre que j'ai écrit, donc sur les Valois, mais les Valois seulement jusqu'en 1515, jusqu'à l'avènement de François Ier, qui est dans une branche parallèle, la branche d'Angoulême, les Valois ont vu leur dynastie extrêmement contestée, beaucoup plus qu'on ne l'a pensé, je crois, dans la première moitié du XIVe siècle. Et la bataille décisive, c'est une bataille que les Français ignorent, ou presque, c'est Cocherelle. 16 mai 1364, c'est Duguay-Clin, qui est victorieux à Cocherelle, et trois jours plus tard, Bride a battu. On peut imaginer le roi apprenant, avec les délais de transmission et des nouvelles, même si les messagers utilisent des chevaux qui vont jusqu'à faire crever pour arriver plus vite, et bien, Charles V ne devient roi à Reims que trois jours plus tard, mais trois jours plus tard, c'est rien, si vous voulez. Vous voyez, entre le 16 mai et le 19 mai, ça veut dire qu'il attendait la décision pour être sacré. Donc, et la décision, c'est la bataille qui la donne. Donc, je crois qu'il y a, comme ça, des petits apports. Bon, et puis, j'ai eu une étude, sur laquelle j'ai quand même pas mal travaillé aussi, sur la crise, qui commence ce livre, de façon un peu abrupte et difficile, où je montre quand même que, si vous voulez, d'une crise naît éventuellement des transformations, ou naissent des transformations qui ne sont pas toujours négatives. Et je pense que, dans l'amorosité ambiante, ça peut être aussi une petite lueur d'espoir. Voilà. Merci.